et bien salut tout le monde mon nom est Anceli aujourd'hui je vais vous apprendre comment rendre une image plus claire nous allons essayer d'utiliser photoshop nous allons utiliser photoshop nous allons essayer de rendre une image plus claire c'est à dire rendre la netteté plus belle à voir alors pour commencer d'abord nous allons ouvrir notre logiciel moi j'utilise photoshop cc 2015 la photoshop voilà nous allons ouvrir notre logiciel voilà ça commence par s'ouvrir et dans mes prochaines vidéos je vais vous apprendre aussi on m'a utilisé le cinéma faux dit qu'ici on nous allons essayer d'apprendre comment fait des effets spéciaux nous allons apprendre plein de choses donc voilà notre logiciel photoshop revient de s'ouvrir nous allons faire nouveau projet là nous pouvons le nommer on est petit n'était dit voilà c'est ce voilà 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 comment photoshop cc 2015 se présente voilà un peu les icônes et tout mais non nous allons essayer de prendre une image ça peut être une image quelqu'un ça dépend ça peut être une photo ça peut être n'importe quoi d'aller juste prendre une image ouvrir entre l'image vous croyez que l'image n'est pas assez nette donc vous voulez en renforcer la netteté de l'image moi je vais prendre par exemple le lion notre ami lion qui est ici je vais prendre le lion je l'église sur photoshop ça s'ouvre plus là bas voilà notre image c'est vrai que le photographe a bien pris cette image mais on va encore le rendre plus nette juste je vais l'utiliser pour vous montrer comment rendre une image plus nette voilà donc premièrement qu'est ce qu'il faut faire premièrement nous allons essayer de dupliquer notre image nous allons essayer de le dupliquer d'abord même avant de le dupliquer nous allons nommer ceci bon voilà nous allons nommer dans ceci original original ceci voilà maintenant on va nommer original on va essayer de le dupliquer maintenant pour dupliquer dupliquer vous allez seulement en glisser sur l'icône qui est ici ou simplement ou simplement vous pouvez faire cliquer si ça est fait ctrl plus j donc vous faites ctrl plus j et vous dupliquez votre image donc notre image que nous avons dupliqué on va le nommer nette t ok on peut le nommer nette t ou bien quelque chose tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez donc maintenant qu'on l'a dupliqué là on va prendre ceci on va aller sur un filtre si moi mon logiciel est en anglais donc il y a autre c'est en ordre donc plus passe au qui est ici on dirait pas est bon en français si vous avez photoshop en français ça serait pas trop donc vous prenez vous que ce qui se passe au voilà et vous pouvez mettre le nombre c'est ici la raison de ceci et que vous allez essayer de rendre l'image comme si c'était gravé sur de l'acier quelque chose comme ça vous pouvez imaginer quelque chose donc vous pouvez le mettre à deux voilà et puis on cliquez ok et puis prenez si si vous faites sur l'icône qui est ici et puis et en anglais on dit en haut valais en français vous qui avez les logiciels photoshop en français si si serait une prestation vous voyez vous voyez que ça a changé vous voyez c'était notre image d'avant voilà avec un juste ce qu'on vient de faire voilà on vient de le rendre plus net plus clair avant et c'est pas encore tout on peut le rendre on peut faire mieux que ça on peut faire mieux que ça donc d'avoir prendre notre copier original nous avons encore le dupliquer on le duplique de cette manière où on fait un contrôle plus j voilà et puis celui là on va les nommer va les nommer l'arrêter voilà c'est moi j'utilise en un clavier anglais c'est pour ça que je n'arrive pas à taper les ans sont aigus et c'est pour ça on va l'appeler clarité voilà on va prendre clarité avec ça on va faire juste inconstration et lumière tamisée voilà ici c'est ça au valet on prend le valet et puis on va faire un c'est ça au valet qui est en prestation et puis au lumière tamisée c'est ça qui est soft light nous avons le rendu ici comme ça voilà vous voyez un peu la différence de notre photo et l'image que nous avions auparavant et l'image que nous avons présenté moi vous voyez un peu la différence et avec la clarité maintenant ça dépend si vous voulez si vous l'aimez comme ça vous les gardez mais si vous croyez que c'est trop vie ou si vous voulez un peu réduit la luminosité vous allez au niveau de l'opacité et vous réduisez comme vous voulez vous voyez c'était notre photo d'avant et voilà ce que nous avons présentement donc vous le redisez vous le redisez à votre goût oui quelque chose comme ça moi je le préfère encore comme ça un petit peu moi je crois que c'est parfait comme ça voilà et si vous voulez vraiment voir la différence que vous avez entre les images vous créez maintenant un groupe vous mettez votre netteté et puis la clarité dedans voilà 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 votre image d'avant et après quelques retouches voilà ce que nous avons voilà on s'assurerait tout pour aujourd'hui et si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker n'oubliez pas d'aimer abonnez-vous à ma chaîne parce que ce n'est que le début nous allons faire des vidéos sur comme je vous l'avais dit plein 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 de vidéos qui sur photoshop ceci c'est pour les débutants ceux qui viennent d'avoir leur logiciel photoshop et veulent apprendre comment travailler avec photoshop ça serait très bien de me suivre parce que moi je vais pas à part je vais aller de petit à petit je veux pas aller au avec des choses qui sont déjà compliqués non on va aller petit à petit donc à chaque fois qu'on est voulu vous allez comprendre pourquoi il ya on de on devrait apprendre ces étapes avant qu'on arrive là là comme ça ça vous simplifie la raison pourquoi je le dis que après cette vidéo après que vous suivez les étapes que je vais vous donner vous pouvez être votre propre créateur c'est à dire vous pouvez créer des choses que les gens n'ont jamais fait moi j'écris mais après que j'ai moi aussi j'ai suivi des tutos j'ai téléchargé des tutos que j'ai appris que j'ai appris beaucoup des tutos que les gens vont poster sur youtube après moi même je de ces tutos moi même je vais développer certaines choses j'ai créé certaines choses je vois que voilà personne a déjà créé ça personne n'a déjà fait ça j'ai trouvé ça intéressant c'est à mon tour de le partager avec vous donc si vous avez vraiment aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker de vous abonner à ma chaîne je vous dire merci à la prochaine fois comme je vous le dis nous allons faire des vidéos avec cinéma ford qui est cinéma 4d nous allons faire des ads avec ados artefaits plein 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 vous qui n'avez pas en deux qui n'avait pas le logiciel photoshop aussi ne vous inquiétez pas je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment télécharger photoshop surtout la dernière version de photoshop et merci beaucoup d'ici là portez vous bien bye bye ciao